Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver, Amis Bélier, pour cette première quinzaine du mois de mars. Voilà, je voulais vous remercier pour tous vos petits messages de retour, vos abonnements, vos likes et vos portages. Et puis, merci également pour tous vos petits messages et puis merci de votre fidélité. Alors bien sûr, prenez avec un grand discernement tous ces messages, n'oubliez pas que ça reste général. Prenez vraiment ce qui vous parle dans le contexte et dans le domaine qui résonne en vous. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis, n'hésitez pas à venir, bien sûr, participer au tirage au sort que j'organise chaque mois. Voilà, donc prenez avec grand discernement tous ces messages. Cependant, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou en Vénus. Voilà les béliers, donc on va voir les énergies pour vous, ce qui va vous accompagner durant cette première quinzaine du mois de mars. Alors, pour ce mois, pour cette première quinzaine, j'ai pris les 22 arcanes du tarot de Marseille. On va aller voir ce qui est positif, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider. L'oracle des animaux, voir un petit peu les énergies aussi avec les 78 lames. Et puis, nous irons compléter ce tirage avec l'oracle Calypso. Ensuite, on ira chercher quelques messages avec l'oracle du quotidien que je vous laisserai le temps de choisir. Voilà, je vous ferai tomber trois messages au choix. Et puis, bien sûr, nous aborderons toute cette partie émotionnelle, sentimentale et puis amicale. Tout ce qui se réfère au relationnel. Voilà les béliers. Eh bien, écoutez, nous allons découvrir tout d'abord l'oracle, avec l'oracle des portes de l'intuition, le premier message qui est tombé pour vous. Et puis, c'est la pluie. Donc, cette pluie, elle va vous servir pour nettoyer, donc de nettoyer, alors elle va vous servir de nettoyage spirituel, déjà, pour aussi vous apporter un sentiment de liberté. Vous avez peut-être besoin un petit peu de faire revivre votre enfant intérieur, peut-être envie de sortir, envie de, voilà, sans vous soucier un petit peu du monde. Donc, vous voyez, vous mettre, voilà, prendre un petit peu, vous voyez, comme cette personne, voilà, elle a envie de liberté, elle a envie de, elle n'a plus envie de se faire des soucis pour, 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 pour le monde. Un congilement, c'est par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, les soucis actuels. Donc, sur le plan spirituel, ici, on voit que, ici, vous avez, ça va vous conduire à un changement. Alors, peut-être un changement de voie ou d'un nouveau chemin qui sera beaucoup plus ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Vous voyez, cet arc-en-ciel, ici, et cette pluie, ça vient purifier un petit peu ce que vous avez envie de purifier. Ça nous parle aussi de reprendre votre liberté de faire un nettoyage. Alors, un nettoyage spirituel, mais un nettoyage aussi dans votre vie pour vous permettre, justement, un nouveau chemin qui sera beaucoup plus ensoleillé. L'arc-en-ciel, c'est aussi, l'arc-en-ciel, c'est la chance. Voilà, ça purifie, c'est la pluie qui purifie un petit peu, un petit peu ce qui se passe actuellement dans votre vie. Alors, ici, ce qui est positif, les amis, eh bien, nous avons l'amoureux. Donc, l'amoureux, bien sûr, c'est toujours cette lame de choix, cette lame de doute. Ça signifie, peut-être, que vous êtes un carrefour de votre vie et là où vous allez faire le choix. Donc, pour moi, ce qui est positif, c'est qu'il y a des choix, qu'il y a cette décision que vous allez prendre. Donc, peut-être, après un certain temps de réflexion, mais c'est une âme qui est positive parce qu'elle a un caractère beaucoup plus ouvert. Donc, peut-être qu'il y a plusieurs chemins qui s'offrent à vous et puis que là, eh bien, vous allez vraiment faire des choses, allez vous laisser. C'est une pergote de joie aussi et c'est une carte, elle est en bonne position. Donc, pour moi, c'est une relation, c'est une carte aussi avec qui est très positive pour les relations affectives. Par rapport au professionnel, c'est un choix, peut-être, professionnel ou un choix dans un domaine. Voilà, il vous suffit de faire le bon choix, donc le choix de votre cœur. Allez en bonne position, donc en bonne position. Il peut être question de proposition de travail, peut-être différent ou un domaine différent. En tout cas, on voit bien qu'il y a un tournant professionnel ici avec peut-être la possibilité de tenir deux postes dans des domaines différents ou en même temps. En tout cas, on voit bien que vous allez le vivre bien. Il y a une réussite aussi si vous êtes en formation ou par rapport à des examens. Et puis, cette lame a l'annonce pour les béliers une vie affective passionnante. Voilà, donc, je pense qu'ici, si vous étiez un petit peu en manque affectif ou relationnel, c'est une carte qui vous dit qu'il y a quand même un retour ici avec des bonnes surprises. C'est un peu la vie qui est faite de surprises. D'ailleurs, on voit bien qu'aussi, c'est un conseil de le soleil. C'est qu'ici, ça va vous conduire sur un nouveau chemin beaucoup plus ensoleillé pour vous. Alors, peut-être que si vous êtes en cours, ça va être beaucoup plus joyeux. Et puis, elle peut aussi représenter des petites amourettes ou des choses que vous allez vivre pleinement. C'est une bonne période aussi pour les célibataires, pour faire des rencontres ou peut-être séduire. On voit que c'est une carte de charme aussi où ça se passe relativement bien. Donc, côté professionnel, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt positif parce que là, vous allez vous positionner justement pour faire des choix. Donc, il y a un choix à faire. Je pense que ce choix, c'est plutôt la décision, cette première quinzaine de mars. Alors, ce que vous avez à dépasser, c'est cette lune. Alors, j'ai envie de vous dire, cette lune, c'est un petit peu la part, un petit peu la partie sombre de ce tirage. Mais en même temps, elle est positionnée ce qui est à dépasser. De ce qui est à dépasser, c'est un petit peu cette lune. Il vous manque un peu de clarté. Peut-être que vous avez peur. C'est un petit peu la famille psychologique. Donc, ici, ça représente aussi vos pensées, vos désirs, vos attentes. Donc, elle peut être aussi la communication avec des personnes aussi. On voit que peut-être qu'il y a encore des choses du passé qui ne sont pas réglées pour certains béliers. Donc, cette carte, elle vous a... Alors, il y a peut-être aussi des rêves pour vous, des rêves qui vous habitent. Ça peut être aussi pour d'autres béliers avoir envie de trouver un travail. Alors, ça peut être aussi au niveau professionnel, pas forcément des projets qui se réalisent à long terme. Mais on pourra parler plutôt de métiers qui concernent peut-être la maison, des métiers qui demandent réflexion. On est dans une période où on se cherche peut-être aussi. En tout cas, j'ai envie de vous dire, suivez votre intuition. Suivez votre intuition, puisque ici, la lune nous parle aussi de peut-être... Ce qui a dépassé, c'est que je vous attendais peut-être d'y voir beaucoup plus clair avant de prendre cette décision. D'ailleurs, c'est fort possible. Donc, cette lune, elle est juste avant le soleil. Donc, peut-être qu'ici, il y a peut-être la carte d'illusion, mais c'est un peu la carte de peur. Donc, pour moi, il y a une part profonde. On est dans une période d'instabilité, période de sensibilité. Peut-être que, voilà, il vous manque de l'harmonie, vous manque de l'énergie. Peut-être que si le fait de prendre, de faire un choix, il y a cette peur aussi qui vous ronge. Mais peut-être que d'autres, voilà, il y a encore peut-être le fait de se pencher sur le passé pour pouvoir régler ce qui doit l'être. Donc, c'est une période aussi que vous pouvez vous faire confiance. Faites confiance à votre instinct. Donc, pour moi, vous allez dépasser, pour ce début de mois, ici, vous allez dépasser vos peurs. Vous allez suivre votre intuition qui va vous fausser, d'ailleurs, à prendre une décision ou à faire un choix. Donc, le choix toujours de votre cœur. Pour pouvoir accomplir avec ce monde, donc, ce qui va vous aider, c'est la carte du monde qui nous parle que vous avez, là, vous avez clôturé un cycle. Donc, vous verrez, vous avez, pour moi, il y a quelque chose qui se termine, qui se termine pour, justement, commencer un nouveau, un nouveau commencement, un nouveau chemin. Tout dépend dans le domaine. Si on nous parle de général, ça peut nous parler ici, ça peut représenter naissance. Ça parle aussi de votre vie sociale et d'ouverture ici. C'est une lame énergique. C'est aussi la réussite, l'aboutissement de quelque chose par rapport à votre vie sociale, par rapport à votre sphère sentimentale ou tout simplement par rapport à cette sphère psychologique. Puisque ici, on voit bien que là, vous allez être plutôt au niveau de la santé ou plutôt en bonne harmonie corporelle aussi. Donc, ici, professionnellement, cette lame, elle vous dit que, voilà, vous allez pouvoir apprécier. Peut-être que vous allez savoir aussi vous faire, vous laisser entourer dans votre travail. Alors, il pourrait être question ici d'expansion. Donc, ce qui va vous aider, c'est que tout votre travail, même si vous vous êtes fait à l'illusion, même s'il y a eu des peurs et des doutes par rapport à un choix, par rapport à une décision que vous avez prise, vous allez pouvoir accomplir. Alors, donc, pour moi, c'est pas mal. Peut-être que certains peuvent travailler avec des langues étrangères ou peut-être on peut parler d'expansion internationale aussi par rapport à votre travail. Donc, si vous êtes sur une entreprise, eh bien, on voit que vous allez pouvoir bien communiquer, faire de la publicité pour votre société. Pour certains, vous pourrez voir agrandir aussi des locaux, mais elle peut annoncer aussi un déplacement professionnel pour certains d'entre vous. Donc, moi, peut-être que certains, vous avez pas mal de contacts. Ce qui va vous aider, c'est ça, tous ces contacts. D'ailleurs, on voit bien que vous savez vous en servir pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Donc, l'affective ici, on voit bien qu'il y a de la bonne communication dans le couple. Donc, tout va bien, il y a de belles harmonies. Et puis, si vous êtes seul, on vous conseille de sortir, de vous ouvrir. Et puis, c'est peut-être ce que vous faites, en tout cas, puisqu'on va sortir un petit peu de la peur et un petit peu de son enfermement spirituel. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire de nouvelles rencontres. Donc, si vous êtes célibataire, eh bien, allez-y, intéressez-vous un petit peu aux autres. Et puis, vous pourrez trouver l'amour. Voilà, c'est parfait. Peut-être, c'est aussi, sans le vouloir, ça peut être un coup de foudre ou une chance ici qui arrive pour vous. Alors, faites attention à vos dépenses aussi. Mais, voilà, c'est plutôt positif pour vous. En tout cas, c'est vraiment la positivité pour ce tirage. On clôture ainsi qu'ici. Donc, pour moi, il y a la fin de quelque chose. La fin peut-être de vos peurs. Et puis, je vous dis, je pense qu'ici, j'ai bien l'impression qu'on va purifier, on va purifier, on va prendre des décisions. Décisions, d'ailleurs, qui seront bonnes et bonnes pour vous. Voilà, on va, ça va vous conduire sur une voie avec de nouveaux chemins. Donc, l'accomplissement ou peut-être un nouveau commencement par rapport à votre carrière ou même dans d'autres domaines. Vous verrez comment ça vous part. Alors, ici, la première ligne, on va tout découvrir. On a le 10 de printemps. Nous avons ici l'éveil. Ensuite, la force. Ici, le 9 d'hiver, l'as d'automne. On va tout découvrir. On va voir un petit peu ce que l'on a ici. Nous avons le stop, l'as d'automne roi, la force. Alors, je regarde, j'ai quand même une, une ici, une, une, deux, deux arcades majeurs. Alors, le 10 de printemps, ici, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt pas mal. Ce 10 de printemps, il va vous apporter aussi le fait de faire un break. On voit que vous avez beaucoup, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de faire un break. Et cette première, peut-être, première quinzaine de mars, vous allez pouvoir souffrir. Donc, il y a un surménage, il y a de la fatigue, il y a un surménage ici. Je pense qu'il y a trop de stress aussi. Peut-être qu'il y a trop de stress qui, en ce moment, vous envahit et qu'il va falloir peut-être prendre le temps pour vous divertir et puis profiter un petit peu de la vie. Donc, c'est peut-être une décision aussi que vous allez prendre, peut-être de lâcher prise. Ici, on voit bien que vous êtes en train de regarder. Il y a comme un nouveau regard sur les choses. On voit les choses différemment. Il y a des choses que vous comprenez aussi. Et puis, on voit bien que vous vous êtes inquiétés. Vous avez, pour moi, il y a une inquiétude. Il y a le stress qui vous envahit à un moment donné. Mais là, on voit que vous allez pouvoir, justement, revoir les choses sur certaines situations. Et puis, les choses, voilà, recommencent bientôt à bouger. Alors, peut-être que vous êtes resté bloqué dans une relation ou dans un milieu professionnel aussi, ou dans votre travail. On voit que vous êtes resté bloqué. Peut-être que certains ont fait des sacrifices. Et puis, peut-être que, voilà, vous êtes resté bloqué. Peut-être que c'était nécessaire pour pouvoir récupérer vos forces. C'est fort possible. Récupérer vos forces pour pouvoir avancer. Cependant, on voit qu'il y a quelque chose, que vous êtes resté bloqué dans une situation ou dans une relation. Mais on voit qu'il y a eu des sacrifices, il y a eu de l'attente, peut-être même une situation de retard. Parce que peut-être que le choix aussi que vous allez prendre, le choix, c'est peut-être de devoir aussi vous détacher. Ou de renoncer de vous détacher à quelque chose dans votre vie par rapport à un blocage. Mais on voit que vous allez persévérer vos objectifs. C'est une période également de préparation pour votre avenir. Et c'est une réflexion profonde pour préparer quelque chose de nouveau. D'ailleurs, on vous dit qu'avec cette force, vous allez récupérer votre force, cette énergie, la patience aussi. Parce qu'on voit que tout ça, ce sont des énergies de patience. Et vous allez pouvoir vous débloquer. Donc, pour moi, il y a un détachement d'un blocage ici. Cette force, c'est votre force à vous. Donc, c'est une énergie positive, ce qui va vous permettre d'aller de l'avant. Donc, pour moi, vous allez déployer votre propre force. Il y a des choses, il y a des pardons. Il y a quelque chose qui se purifie. Et vous allez vraiment disposer, justement, de votre pouvoir et d'un courage exceptionnel. Donc, pour moi, vous voyez, ce 9 d'hiver me parle aussi que vos inquiétudes, vos peurs, comme un peu cette période de stress que vous avez vécue ici, vous allez laisser un petit peu votre fardeau. On laisse son fardeau, on fait un break, on a besoin de se reposer. Donc, on voit que vos inquiétudes et vos craintes, voilà. Il n'était pas réellement, c'était votre mental. Et puis, votre mental se nourrissait un petit peu, donc, par des pensées négatives, ce qui donnait du pouvoir aussi à ce que vous craignez. Donc, là, on voit que vous allez cesser plutôt de vous inquiéter. Vous allez vous libérer de vos peurs et tout ira bien. Parce qu'on a l'as d'automne qui est à côté. L'as d'automne me parle d'une autre belle opportunité. C'est la prospérité. C'est peut-être l'apprentissage. Il n'est pas autre question de rentrer l'argent. Donc, au moins, vous allez recevoir d'une manière ou d'une autre l'abondance. Alors, ça peut être de l'argent. Ça peut être un bien-être. Ça peut être l'amour. Ça peut être une réunion aussi qui sera fructueuse pour vous. On peut nous parler également d'un conseil aussi qui pourrait être enrichissant. Et puis, vous allez pouvoir, là, il y a l'ouverture pour vous sur un nouveau travail ou une promotion peut-être inespérée par rapport à votre travail. Puisque si c'est le cas, on voit qu'il y a une période forte de stress et de fatigue au niveau mental, mais également au niveau physique. Donc, ici, votre investissement peut vous amener à une promotion inespérée ou vraiment la perspective d'une entreprise ou d'un investissement qui vous sera profitable. Alors, ici, le roi de printemps, c'est le roi de bâton. Je cherchais le roi de bâton. Ce roi de bâton, c'est vous. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui vient que, voilà, cette force qui arrive pour vous va vous permettre d'entreprendre, de réaliser ce que vous souhaitez. Donc, on voit qu'on prend ses responsabilités, que ce soit matériel et moral. C'est un certain pouvoir également pour réaliser le concret, le solide. Donc, pour moi, il y a des circonstances qui, d'ailleurs, cette force, ça va vous donner aussi le courage d'agir, de construire et de bâtir. Moi, je pense que certains béliers ici, vous savez ce que vous voulez. Vous avez un objectif très clair, puisqu'avec ce pendule, on voit bien que vous avez pris le temps de regarder un petit peu sous tous les angles et sous tous les coutures. Et aujourd'hui, vous avez un objectif très clair et vous allez entreprendre les choses en main. Alors, peut-être que ça va être contraignant, peut-être que c'est un petit peu lourd, mais vous allez prendre vos responsabilités, vous allez assumer. Alors, ça peut être dans l'amour, peut-être vous allez entreprendre parce qu'il y a quelqu'un qui vous plaît, mais ça peut être dans différents domaines. Donc, ici, on sait ce qu'on veut et on va tout faire pour l'obtenir. Voilà, c'est le fait de reprendre votre pouvoir également. Et puis, vous voyez, ce roi ici, regarde cet as d'automne qui nous parle de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Donc, pour moi, vous allez reprendre le chef, votre leader, leadership, pour justement vous permettre de mettre, d'entreprendre ce nouveau commencement. Alors, c'est un début matériel, c'est un début personnel d'abondance où vous allez vous sentir un peu mieux. Peut-être qu'il y a d'autres augmentations aussi chez les béliers. Donc, peut-être un peu plus de confort matériel. Ou peut-être, voilà, par rapport à votre travail, votre investissement, il peut être question ici de promotion, de promotion inespérée. Et puis, peut-être que certains béliers vont se mettre à leur compte. Et puis, voilà, donc, il pourrait être question de nouveaux contrats ou de quelque chose que vous entreprenez avec un investissement et puis un retour qui sera plutôt favorable. Alors, ce monde, vous disiez, vous clôturez un cycle ici. Donc, la boucle est bouclée. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau que vous entreprenez pour accomplir, pour réussir ce que vous souhaitez. Donc, pour moi, il y a quelque chose ici qui est très positif parce que c'est vraiment ce qui va vous aider. C'est ça, de clôturer un cycle, de mettre, de passer à autre chose, peut-être pour certains d'entre vous. Ça va être favorable d'ailleurs, puisque ce monde, c'est l'accomplissement, c'est l'habitoire. Vous êtes arrivé au bout, je pense. Vous êtes arrivé au bout d'un voyage. Il porte question de reconnaissance, de régénération, de réussite et aussi réalisation. Donc, peut-être qu'il y a une évolution pour vous avec une période de concrétisation et d'accomplissement. Alors, soit dans votre vie amoureuse, soit dans vos projets. On voit que les doutes et les hésitations ici, vous allez les mettre de côté. Vous allez réussir à aboutir à ce que vous souhaitiez. Il peut être question pour certains d'entre vous par rapport à vos initiatives. Parce qu'on voit bien que vous êtes ouverts. Il y a eu la communication aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, non. Il y a pas mal de communication. Pas aujourd'hui. Peut-être que vous communiquez encore aujourd'hui. Mais ici, il peut être question de propositions. Vous pourriez solliciter si vous étiez en recherche d'un job. Quelque chose qui vous faisait rêver. Quelque chose que vous espériez depuis longtemps. Eh bien, c'est un peu vos rêves qui se réalisent. Tout tient vraiment de votre talent aussi. Et puis, voilà. Vous êtes donné très fort. Vous avez mis beaucoup de... Vous vous êtes investi beaucoup dans votre travail. Ça vous a demandé peut-être de la patience, de la persévérance. Puisqu'on voit bien que vous avez travaillé beaucoup trop. Et que du coup, il y a le stress aussi. Vous avez accumulé pas mal de stress. Et d'ailleurs, vous allez lâcher un petit peu... C'est un repos. Peut-être un repos forcé. Ou simplement, vous avez trop de fatigue. Et trop de surmenage. Pour aboutir peut-être à un résultat. Alors, vous voyez. On vous dit que là, la boucle est bouclée. Voilà. Ce n'est pas par là. Donc, on vous dit bien qu'il y a un stop. Il y a un changement. Un changement de trajectoire. Donc, ce changement de trajectoire, c'est pour certains d'entre vous. Vous allez aboutir. Et du coup, ça va vous amener à un changement. Un changement de poste. Peut-être quelque chose qui sera beaucoup plus gratifiant. Mais le stop devant vous. Ce n'était pas peut-être la bonne direction pour certains d'entre vous. Et que vous ne deviez peut-être pas continuer sur cette voie. Donc, pour certains, il peut être question de changer de travail. Ou un changement au niveau sentimental. Si ça ne fonctionnait pas. Ou sur un domaine de votre vie. Ou il vous faut réfléchir à, justement, des changements. C'est ce que, vraiment, on vous dit que oui. Donc, c'est un grand oui ici. Donc, oui. C'est le chemin que vous allez emprunter désormais. Ou peut-être que, voilà, enfin, vous allez pouvoir dire stop. Puisqu'on vous dit qu'il y a peut-être des situations que vous avez revues. Puisque la carte de l'éveil, elle est là quand même pour vous dire que vous avez regardé les situations différemment. Que vous avez compris beaucoup de choses. Et on voit que là, il y a la fin d'inquiétude. On voit que vous êtes resté quand même dans le sacrifice. Vous avez fait une pause peut-être. Ou vous êtes peut-être accroché à quelque chose en attendant. Voilà, en attendant de faire un choix. Ou d'avoir de nouvelles propositions. C'est fort possible. Donc, on a un grand oui ici pour vous. Donc, le oui, c'est que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Après avoir changé de trajectoire, changé de chemin, on vous dit que oui, vous allez pouvoir aboutir. Vous êtes sur le bon chemin. Et la question que vous posez, eh bien, c'est un grand oui. Alors, un soupçon de magie. Ça me fait penser un petit peu, le soupçon de magie. Ça me fait penser un petit peu à la pluie qui vient me purifier. C'est un peu ma liberté. Je vais pouvoir respirer de nouveau parce que j'ai comme un vent, cette pluie tombe pour purifier un petit peu. Et pour vous conduire ici à un nouveau chemin beaucoup plus ensoleillé. Et cette carte, c'est un soupçon de magie. Ça fait penser à ça aussi. Cette magie qui opère pour vous. Donc, on voit que vous allez faire les choses avec cœur. Suivez votre intuition également. Et peut-être que vous avez, comment je pourrais vous dire. Il y a dû y avoir aussi une interaction par une communication aussi. Mais c'est une belle énergie parce que vous allez pouvoir vous émerveiller. Il y a des possibilités qui arrivent pour vous, les amis. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt positif les béliers pour ce mois de mars. Alors, je vais vous chercher trois petits messages de l'Europe du quotidien. Et puis après, nous aborderons le sentimental. Hop là, hop, viens là. Il y a comme une nouvelle énergie pour vous, les béliers. Ce début de mars, comme on dit, mars et ça repart. Alors, trois messages au choix. Donc, premier, deuxième et troisième. Vous pouvez éventuellement écouter les trois messages. Alors, je ne vais pas appuyer sur stop. Vous avez eu le temps de réfléchir. Alors, le premier message, c'est que vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontanés. Ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Donc, offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Voilà, vous devez faire peut-être une bonne action. Alors, peut-être que vous faites déjà la bonne action. Peut-être que vous aidez aussi quelques personnes. Vous les aidez à accomplir de belles actions ou vous les aidez aussi parce que vous êtes en train de leur tendre la main. Alors, on peut voir que ça peut être aussi le fait de tendre votre main dans votre activité professionnelle, de les aider à aller dans la bonne direction. En tout cas, on vous dit que voilà, il y a des bonnes actions pour les belles. Deuxième message avec l'oracle du quotidien, c'est le temps de récolter. Alors, demandez une promotion ou une augmentation de salaire. On vous l'acceptera. Donc, c'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs, accroissez vos tarifs, oui, car vous êtes de plus en plus populaire. Deux nouveaux clients cognent à votre porte, ajustez-vous au marché, à la technologie, prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Donc, vous allez récolter le fruit de votre labeur, voilà. Et puis, le troisième message pour vous, c'est place à la renaissance. Donc, les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Voilà, vous verrez bien sûr comment ça vous parle. Je vous retrouve de suite pour le sentimental. Allez, c'est parti les béliers pour relationnel, sentimental, amical. Pour ce mois de mars du 1er au 15 mars. Allez, c'est parti. Alors, je vais faire une coupe. On va faire une coupe. On va aller prendre les deux messages de la coupe. Ici, énergie tierce. Donc, on est déjà avec une énergie tierce ici. Peut-être que vous êtes face à faire un choix ici. Alors, on n'a pas d'affaires intérieures. Donc, prenez soin de vous les béliers. Alors, on voit que, voilà, prenez soin de vous. Il y a une énergie tierce pour certains béliers. Donc, on nous parle de trahison. Peut-être que vous avez vécu, vous, une trahison. Ou que, voilà, vous avez été trahi. Ou que vous avez trahi. Donc, il y a une énergie tierce ici. Alors, il y a une énergie tierce. Mais j'ai l'impression que dans cette énergie tierce, il y a quelqu'un qui s'est peut-être éloigné. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui s'éloigne. Quelqu'un qui s'éloigne. Et on nous parle de choix de votre destin. D'ailleurs, on avait déjà ce choix dans votre tirage général des béliers. Donc, cette énergie tierce, ça, c'est un petit peu difficile à dire. Je vais essayer de ne pas trop bafouiller. Alors, avec ce 3 de pique, ici, on a une énergie tierce. Pour moi, ça me parle d'une triangulaire. Ou simplement, c'est une relation qui est toxique. Donc, peut-être que là, vous avez peur. Peur de faire du mal. On voit que vous avez peut-être peur de faire du mal. Peur aussi de vous éloigner de cette personne. Parce que vous avez peur que cette personne, ou bien, en souffre. Donc, on a cette souffrance aussi dans cette énergie. Alors, ici, ce que j'ai, c'est quand même qu'il y a des mensonges. Vous êtes quand même autour de la manipulation. Et on voit que c'est une personne qui fuit. Peut-être une personne qui vous a fui. Ou peut-être que vous, vous fuyez cette personne. Donc, c'est un peu aussi le fait de, d'affronter, peut-être faire peur de courage. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, faites preuve de courage. Parce que, ici, on ne voit pas que vous avez du mal à affronter vos peurs. Peur parce que vous avez peur de faire du mal. Et peur parce que vous avez envie de vous éloigner de cette personne. Et on voit bien que vous restez quand même bloqué par rapport à ça. Vous voyez, le choix du destin, c'est écouter votre cœur ici, ce choix. C'est l'amoureux. Donc, on parle bien de choix de destin, d'une triangulaire, d'une énergie tierce. Que vous avez du mal à quitter. Ou que vous avez, oui, vous avez du mal à être acquitté. Parce que vous avez peur de faire mal, peur de blesser. Voilà. Et on nous parle de choix. Donc, le choix amoureux ici, avec cette féminine de l'impératrice. On est avec une féminine sacrée. Donc, c'est quelqu'un qui a une très grande sensibilité. D'ailleurs, l'impératrice, en général, c'est quelqu'un qui est très joli. Qui prend soin d'elle. Mais si c'est votre cas aussi, que vous êtes dans cette énergie ici, avec tierce personne. Et que vous avez peur d'affronter vos peurs. Parce que vous avez peur de blesser. J'ai envie de vous dire, prenez soin de vous. Faites comme l'impératrice. Prenez soin de vous, les bénis. Alors, on va aller chercher d'autres messages. Alors, soit c'est une personne qui vous fuit. Ou soit c'est vous qui fuyez l'autre personne. Ça, c'est pas possible aussi. Alors, on va aller chercher des petits messages comme ceci. On a des doutes ici qui s'emparent de vous. Oui, on a la nuit noire. Pour moi, il y a la fin dans les relations ici. Prise de risque. Ici, on nous parle de synchronicité. Alors, les doutes qui s'emparent de certains béliers ici. Donc, vous voyez, vous êtes quand même dans le doute. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Vous voyez encore les doutes. Il y a encore l'hésitation. Il y a des blocages. Vous êtes en conflit avec votre mental ici. On vous annonce ici que vous voulez mettre un terme à une relation. ou que peut-être que cette personne en fasse de mettre un terme avec vous. C'est fort possible. Nous avons cette mort qui nous parle aussi d'une fin d'une relation. C'est un annul noir de l'âme qui nous parle de transformation profonde. Beaucoup de remise en question. Vous faites un peu la révolution intérieure. Il y a une transmutation. Vous êtes dans une mauvaise phase. Peut-être que vous voulez mettre fin à cette relation. Mais il y a cette crise de risque ici. Alors, vous avez peur. Je ne sais pas pourquoi. C'est un travail de patience pour pouvoir entreprendre. Peut-être que vous attendez quelque chose. C'est une étape peut-être nécessaire aussi cette période d'attente. On vous parle de synchronicité. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Mais c'est aussi l'invitation à la persévérance. On voit que vous vous battez pour obtenir ce que vous voulez. Donc, en tout cas, vous êtes bien dans une relation ici. D'ailleurs, ça le confirme encore avec l'énergie du dessus que vous êtes dans une énergie ici de doute, de remise en question. Un besoin aussi de vous faire la révolution intérieure pour pouvoir sortir de cette mauvaise phase. Mais qu'il y a quelque chose que vous devez attendre. Peut-être quelque chose d'extérieur. Peut-être qu'il n'y a pas d'argent. Peut-être que vous êtes bloqué dans une relation. Parce que pour eux, avec ce raison, ça peut être pour le domaine côté matériel. Vous verrez comment ça vous parle, les béliers. Allez, les béliers. Première quinzaine. Alors, ici, l'authenticité. Nous avons le partage équitable. Zone cartésien. Il y en a qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous demande d'être authentique ou la personne en face de vous. Vous êtes peut-être face à quelqu'un d'authentique. En tout cas, le valet de carreau, c'est soit vous ou la tierce personne. Vous verrez comment ça vous parle. Ici, j'ai envie de vous dire qu'il y a quelque chose qui nous parle de confiance, d'expression. Donc, soyez expressif envers l'autre. Soyez honnête envers vous-même et envers les autres. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez vous reprocher, les béliers, ou peut-être la personne en face. Besoin de partager. Besoin de partage. Ici, on a besoin de partager avec l'autre. Partager aussi peut-être certains secrets. Mais pour d'autres, on verra qu'il est question aussi de retrouver l'équilibre. De retrouver l'équilibre. Alors, ça peut nous parler également de secrets ici. Mais on voit bien que vous restez cartésien ou cartésienne avec ce cadre de trèfle. Donc, ici, j'ai l'impression que pour d'autres, c'est une apparence que vous donnez. Parce que vous campez sur votre décision, vous êtes dans l'ego un peu. Et vous restez sur vos acquis. Parce qu'ici, ce que vous cherchez, vous, c'est la sécurité matérielle. Sécurité matérielle financière. Vous voyez, zone de confort émotionnelle. Vous n'avez pas envie de sortir de votre zone de confort. Alors, peut-être que certains béliers travaillent beaucoup. Parce que le côté matériel et financier, ça importe beaucoup plus que d'être plutôt de partager avec la personne. Avec qui vous constagez votre vie. Mais, en fait, voilà. C'est un peu le fait d'être honnête envers vous-même et envers l'autre personne. Peut-être qu'il y a des sentiments que vous refoulez. Ou que vous n'essayez pas de voir un petit peu. Peut-être qu'il n'y a plus de sentiments non plus dans votre relation. Et que, voilà, peut-être que l'autre... Vous avez peut-être des choses à vous faire pardonner aussi. Vous voyez, ce pardon, c'est peut-être parce que vous avez... Il y a des choses à se faire pardonner, les béliers. Masculin, sacré, ennui sentimentale, le timing du vin et la séparation. Donc, pour moi, certains béliers vont devoir s'éloigner. Pour moi, vous avez envie de vous éloigner, les béliers. On est à peu près tous... On est à peu près la même énergie ici. Alors, soit... Pour moi, il y a besoin de vous éloigner, de partir d'une direction. Voilà, c'est un cap, on vous dit, un cap à passer ici. Alors, vous êtes beaucoup dans votre mental à y réfléchir. Il y a beaucoup de questionnements. Peut-être que vous avez des doutes et puis vous n'osez pas peut-être vous séparer de cette personne parce que vous avez peur. Peut-être que cette personne est fragile émotionnellement. Cette personne, ou c'est peut-être vous aussi qui êtes fragile aussi émotionnellement. Mais on a besoin aussi de s'éloigner. C'est comme si vous aviez besoin de vous éloigner ou de prendre de la distance ou un certain recul. Et on vous dit que c'est un cap important pour vous de votre vie parce que c'est un cap parce que vous avez envie d'avancer. Peut-être d'avancer dans une autre direction. Vous voyez, vous êtes beaucoup dans votre mental. Et ici, j'ai l'impression que vous êtes en train d'évaluer ou... Alors, peut-être que vous êtes en train d'évoluer au niveau idée. Parce qu'on voit que vous êtes en train de quitter un état d'esprit pour un autre ou une situation pour un autre avec de la légèreté aujourd'hui. Et que vous êtes encore bloqué par votre mental. Vous voyez, ce mental, c'est ce questionnement, cette attaque du mental. Vous êtes complètement décentré. Toujours à peser le pour et le contre pour trouver l'équilibre mental. Donc ici, il y a bien des veilliers qui veulent s'éloigner, qui veulent se séparer. Mais ils sont peut-être bloqués dans une relation, dans un mariage. Peut-être que c'est ces côtés matériels aussi qui vous ennuient également. Peut-être que vous avez construit et que là, ce côté matériel vous bloque un petit peu. Donc l'empereur, c'est aussi le fait de reprendre un peu sa vie en main. Donc on a envie de structurer. On a envie de quelque chose. On a envie d'être heureux, les béliers, dans sa vie sentimentale. C'est vraiment tous les énergies que j'ai sur la table pour ce début de mars. Est-ce qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive pour vous ? Est-ce qu'il y a de nouvelles envies ? Est-ce que vous allez faire un choix amoureux ? Ici, c'est fort possible. Mais en tout cas, on parle que le fait aussi de vouloir construire sa vie, de mettre les choses en action, ça vous met toujours dans l'ennui mental. Quelqu'un qui réfléchisse trop, j'ai quelqu'un qui a du mal à choisir. Quelqu'un peut-être qui pense encore à une tierce personne. C'est fort possible. Et on vous dit que vous êtes dans l'ennui sentimental, sensation de blocage. C'est comme si vous étiez dans la solitude, que vous soyez célibataire ou simplement vous êtes en couple et vous êtes complètement désœuvré, avec un sentiment de solitude également. Mais on voit bien que c'est un blocage. Le fait de devoir prendre une décision, c'est le blocage pour vous. Donc, on vous dit qu'il y a un timing divin, heureusement, parce que ce jugement ici, c'est un peu votre justice. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Il porte en question de nouvelles chances pour certains d'entre vous, de donner une nouvelle chance, peut-être à la personne, mais c'est aussi peut-être que cette personne va vous redonner une nouvelle chance. C'est un peu la renaissance pour vous sur... Alors, peut-être que certains sont passés aussi par un jugement, un jugement, ou peut-être que vous n'osez pas revenir aussi par peur d'être jugé. C'est fort possible. Parce que, vous voyez, il y a cette séparation. Donc, ennui sentimental, peut-être que vous avez envie d'entreprendre des choses pour revenir vers une personne ou que cette personne a envie de revenir vers vous. Et c'est un petit peu cette peur aussi, parce que vous avez peur que cette personne vous juge ou apportait un jugement sur vous. Et du coup, bien, c'est un peu... Ça vous bloque d'aller chercher cette renaissance, cette nouvelle chance pour vous. Voilà. Vous voyez, parce qu'on vous dit qu'il y a bien une séparation pour certains d'entre vous. Voilà. C'est peut-être ça qu'il va falloir dépasser. Alors, je vais aller chercher quelques messages de l'oracle contre Adam. Vous voyez, je vais chercher des petits messages complémentaires pour vous. Alors, ici, la guérison des traumas. Donc, on voit qu'il y a des guérisons quand même pour les guéris. Heureusement, parce que là, la moitié d'âme, il y a les guérisons. Il y a l'osmode. Donc, pour moi, il y a quelqu'un ici. Vous voyez, pour moi, vous allez être... Alors, pour certains, il y a la guérison ici. Ça veut dire que pour les personnes qui veulent reprendre contact parce qu'ils ont été séparés, parce qu'il y a une tierce personne et que là, vous avez du mal à avancer ou faire un choix. Ici, il y a la guérison des traumas. Donc, pour moi, il y a la guérison de vos blessures. Alors, si vous avez rencontré des difficultés dans votre vie sentimentale par rapport à l'autre, par rapport à l'autre, bien sûr. Ici, il peut être question de guérir. Pour moi, il y a la guérison ici pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on verra qu'il y a la guérison parce que c'était vraiment à votre moitié d'âme. Et quand on est moitié d'âme ici, c'est un petit peu difficile. Cette moitié d'âme, c'est la compétude totale avec son partenaire, évidemment. Une fusion, mais qui est très, très forte avec une relation qui peut être source ici d'intensité et d'essayer de trouver, en tout cas, dans cette relation qui est plutôt karmique et donc qui est vraiment éprouvant parce que vous avez comme un sentiment d'appartenance. C'est de fusion. Donc, pour moi, on va bien appuyer ici sur les faiblesses de l'autre, mais on voit que c'est une relation qui est vraiment en osmose. Donc, pour moi, il y a des réparations, des guérisons avec votre moitié d'âme ici. Donc, il y a un retour à l'osmose. Alors, pour certains, on reprend son indépendance. On a réfléchi. Oui, comme si que les béliers, ici, on avait envie de reprendre son indépendance. Les yeux de la sagesse. C'est une belle carte, celle-ci. Pardon. Alors, pour certains, il y a des pardons. Vous voyez, peut-être que là, vous voulez peut-être redonner une chance à la personne, mais peut-être que c'est l'autre qui peut... Vous avez peur de revenir, peut-être parce que vous avez peur du jugement, tout simplement, et que vous restez campé sur votre décision ou vos peurs. Moi, je pense que c'est vos peurs, surtout. Peur d'être rejeté, peur de ne pas pouvoir reprendre cette relation. C'est tout à fait possible. Alors, en tout cas, ici, j'ai l'indépendance. Donc, pour certains, c'est le fait de reprendre son indépendance, de reprendre sa liberté. Il n'y a pas de question de séparation pour certains d'entre vous. Vous verrez comment ça vous parle. Ici, on a l'alchimie. Donc, quelqu'un vraiment ou avec qui vous êtes en oscose. Alchimie, c'est aussi cette attirance, qu'elle soit physique, qu'elle soit... C'est le symbole total de phase avec l'autre. Voilà. Donc, pour moi, c'est un lien que vous avez eu très fort. Il y a une certaine culpabilité. Donc, on voit bien que vous gardez l'œil quand même ouvert sur le long terme pour conserver quand même cette personne, pour conserver l'équilibre. Alors, si vous êtes en couple, c'est peut-être un point fort pour continuer à vous appuyer s'il y a un problème. Mais en tout cas, même si vous êtes célibataire, on voit qu'il y a peut-être un point ici de retrouvaille avec certaines personnes. Et on a les yeux de la sagesse. Alors, les yeux de la sagesse, c'est peut-être parce que vous avez pris assez de recul sur votre relation et que vous avez évalué un petit peu tous les aspects qui sont négatifs et les aspects qui sont positifs. Et votre relation, voilà, il y a une nouvelle énergie ici. Vous saurez peut-être à même de vous remettre en question pour la faire évoluer ou pour, si vous êtes séparés, pour pouvoir la reprendre. Vous voyez, on vous dit qu'il y a des pardons ici. Et il y a l'enfant intérieur. Donc, vous voyez que cet enfant intérieur, ce sont des blessures peut-être qui sont liées au passé. Mais cet enfant intérieur, c'est aussi peut-être que vous revivez des moments douloureux aussi avec votre partenaire. Peut-être que vous avez aussi cette blessure d'abandon, de rejet pour vous et que vous vous sentez parfois triste. Alors, il est possible que dans cette relation, ça soit très électrique d'un point de vue émotionnel. Parce qu'on voit bien que c'est une période aussi d'un point de vue émotionnel. Durant cette période, c'est votre enfant intérieur ici. Et puis, on voit que vous pourriez être à fleur de peau de temps en temps. Mais vous devriez peut-être être à l'écoute de l'autre. Ou peut-être que l'autre n'est pas assez à l'écoute envers vous. Et puis, peut-être que vous devriez vous apaiser mutuellement. Parce qu'on vous parle quand même qu'il y a l'impaisement ici, les amis béliers. Puisqu'on nous parle, on a la carte ici du pardon. Donc, pardonnez à l'autre. Voilà, n'ayez pas peur d'être rejeté. Parce que je pense qu'ici, la personne, elle n'a pas envie vraiment de vous rejeter. Peut-être qu'elle attend simplement un signe de votre part. Donc, voilà les amis béliers, ce que je peux vous dire pour le sentimentale. Voilà, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Surtout prenez soin de vous. Et puis, je vous retrouve très très prochainement. – Sous-titrage FR –